Eh bien voilà, les amis, on se retrouve maintenant avec Alain Kleinbeck pour le mois du légume sec. Et on va commencer dans un premier temps par un légume qui te tient à cœur. La mogette, la mogette de Vendée. C'est la mogette de Vendée. Alors la mogette de Vendée, deux particularités. IGP, depuis octobre 2010. Donc, rapidement. Alors c'est une animation géographique protégée. D'accord. Donc voilà, qui valorise la région du produit, de production. Et un label rouge. Un label rouge qu'on voit ici d'une manière très précise. Ça, ça représente quoi le label rouge ? Le gustatif. Le goût du produit qui a été valorisé. Donc c'est ce qui va différencier par rapport à un produit. À d'autres haricots blancs, de coco, ainsi de suite. Voilà, la mogette de Vendée a cette particularité gustative qui mérite un label rouge. D'accord. Alors, on va regarder ensemble, si tu veux bien Alain. On va parler un petit peu du produit. De ses grains. On voit un petit peu ses grains. Donc, qu'est-ce qui fait vraiment la différence de la mogette ? Finesse de produit. À la cuisson, on a un produit qui est relativement fin, pas trop farineux, fondant, avec un parfum qui se rapproche de la menthe, de la noisette. Donc, on est un peu dans le côté subtil. Alors, tu nous disais tout à l'heure, petite chose, toujours pareil, cuisson, bien sûr, traditionnel, avec un bouillon, etc. Et toi, tu m'as dit, on est capable de faire aujourd'hui quelque chose de très, très particulier, une recette un peu particulière que tu aimes mettre en avant. Ce que j'aime bien, c'est la mogette, donc, légèrement écrasée. Donc, faire un petit écrasé de mogette. Alors, à la fourchette ? À la fourchette, tout simplement, avec le petit légume qui est à cuit avec. Un petit filet d'huile d'olive, un petit peu de minègre, Melfort, ou Xerès, ou Balsamie, quelque chose qui rapporte un petit peu d'acidité. Et on met ça sur un pain de campagne, légèrement toasté et légèrement aillé. On le pose dessus. On peut le complémenter avec un peu de jambon séché, du parmesan. Du poisson, n'importe quoi. Un petit peu de poisson fumé. Voilà. Et ça peut aller aussi bien en apéritif, en entrée, qu'en plat. Voilà. C'est un beau produit. Les amis, voilà, une fois de plus, les explications données par Alain Kleinbeck de la SAPAM. N'hésitez pas, contactez-les, ils vous donneront toujours les explications et tout ce dont vous avez besoin pour aller toujours plus loin avec les légumes. À très bientôt pour une deuxième émission. À très vite.